Vous avez avancé sur Kéops ? Oui, j'ai un entretien à faire et je vous présenterai deux candidats au moins. C'est qui ? Jean-Claude Danglade, l'ancien de Ben Broseur, et Sylvio Mescolo, un bon profil international. Et Sam, qu'est-ce que ça a donné ? C'est un poste qui demande une certaine envergure, c'est pas simple. Vous pensez que c'est pas la peine que je l'avoir ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est vous qui m'avez dit lundi de ne recevoir que les candidats vraiment bien. Et s'il y avait le moindre doute... Et sur quoi doutez-vous ? C'est quand vous avez dit, lundi matin, avec Patrick Douala, qu'il ne correspondait pas à l'image de l'entreprise. J'ai dit qu'il n'avait pas les compétences commerciales requises. Ah d'accord, j'ai pas compris ça. Vous avez compris quoi, Fabrice ? Non, non, rien. L'agence m'a transmis son CV et sa photo. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas, Fabrice ? C'est le côté trop femme, trop beurre, trop quinqua. Ouais, un peu tout en même temps. Attends, allez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et de votre côté, n'interprétez pas ce que je dis. J'ai écarté Patrick Douala parce qu'il n'avait pas les compétences commerciales. Pas pour sa couleur de peau. Mais c'est pas du tout ce que je pensais. Fabrice, je suis pas en train de faire votre procès. Je veux juste lever un malentendu. Mon objectif est de trouver le meilleur candidat, indépendamment de toute autre considération. Moi-même, j'avais des préjugés, pas sur la couleur de peau, mais sur les femmes. Nous travaillons avec des marchés export pour lesquels je pensais qu'il valait mieux être un homme. Oui, cette femme, ça me par cœur. Elle, toute seule, elle a pris 35% de part de marché en moins de deux ans, en Russie. En Russie ? Eh oui, en Russie. Surprenant, hein ? Une femme, maghrébine, 50 ans passés, en Russie. Ah oui ? Alors j'aimerais que vous repreniez son dossier sans a priori. Je ne sais pas si on va la recruter au final, mais je ne voudrais pas me priver du meilleur commercial sur ce marché. Ce serait dommage qu'elle parte de l'Alciad juste parce que nous n'avons pas assez d'imagination pour y croire. Ah oui ? Et pendant qu'on y est, on reprend tous les dossiers et on reste concentré sur notre objectif, le meilleur vendeur. Ok. On travaille sans état d'âme, Fabrice. On ne fait pas dans le social, mais on n'écarte aucune piste non plus. Si le meilleur vendeur était un martien, j'installerais une piste d'atterrisseuse dans la cour sans hésiter. Ok. Je vais voir ce que je peux trouver. Merci. 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 Merci.